... Bonsoir à tous. Même si Georges Morin n'a pas pu encore nous rejoindre, je voudrais tout d'abord le remercier, remercier Georges Morin et Coup de Soleil, de nous avoir confié la lourde tâche, quand je dis nous, c'est Christian Féline et moi, d'organiser une table ronde, puisque c'est à la fois le 60e anniversaire de la disparition de Camus et le 30e anniversaire de la disparition de Kateb. Camus et Kateb étaient en contact depuis 1948. Cette année-là, Camus, écrivain et journaliste reconnu, lecteur chez Gallimard, avait reçu les premiers textes du tout jeune poète et militant Kateb Yassine, militant nationaliste. Camus lui écrivit une lettre qui se terminait ainsi. Vous et moi sommes nés sur la même terre. Par-dessus toutes les querelles du moment, cela fait une ressemblance. Quelques années plus tard, Kateb est en exil à Paris. La guerre d'Algérie a éclaté. Kateb soutient la cause de l'indépendance. Camus soutient l'idée d'une négociation pour sortir de la guerre et inventer une Algérie plurielle. En 1956, Nedjma, publié au Seuil, est saluée comme un très grand roman. En 1957, Camus publie le recueil de nouvelles, l'exil et le royaume. En octobre 1957, Kateb envoie à Camus une lettre devenue célèbre. On a le manuscrit de cette lettre. Il a été reproduit. Cette lettre a été publiée à de multiples reprises. C'est à partir de cette lettre que nous avons, coup de soleil d'une part, la Société des études camusiennes de l'autre, décidé cette table ronde. Et je le répète, nous l'avons organisée avec Christian Féline et nous avons fait appel aux collègues et amis qui sont autour de moi que je vous présenterai dans une minute et que je remercie d'être là. Entre l'adresse initiale, mon cher compatriote, et l'adverbe final, fraternellement, Kateb dessine une relation où les compatriotes peuvent se penser comme frères. Par ses premiers mots, exilés du même royaume, Kateb se situe dans l'univers camusien, l'exil et le royaume. C'est à partir de là qu'ils situent leur royaume et leur exil commun. De la terre commune dont Camus parlait dans sa lettre de 48 à la patrie commune, compatriote, puis au royaume, on change de registre dans la désignation du rapport à l'Algérie. L'apparition, aussitôt après, du mythe des frères ennemis, nous voici comme deux frères ennemis, prépare l'image finale de la mer. Kateb, cependant, loin de prôner la lutte entre les deux frères ennemis, souligne deux analogies entre eux. D'une part, et je me contente d'accompagner cette lettre de quelques commentaires, ils sont drapés dans l'orgueil de la possession renonçante. L'oxymore a de quoi surprendre. À quoi ont-ils renoncé ? À vivre en Algérie ? Ou bien à leur rêve de l'Algérie future rêve déjà devenu impossible ? Je vous avoue que la phrase me reste mystérieuse. D'autre part, ils partagent la même langue, les deux tranchants d'un verbe unique, avec la majuscule à verbe, où l'on sent bien toute la fierté de Kateb, conscient d'avoir inventé dans Nejma une langue aussi puissante que celle de Camus. Dans cette analogie, exil et silence, la guerre, continue Kateb, vient les sommets. L'Algérie est désormais habitée par la mort, menacée en ses fondements, que ses fondements s'appellent la famille, et vous voyez aussi la majuscule, tout cela est attesté dans le manuscrit, ou la tribu. Jusque dans les lieux de vérité que sont Tipaza pour Camus et de Nador pour Kateb, les lieux de Nos pour l'un, de Nejma pour l'autre, ces lieux sont désormais habités par l'horreur. Kateb quitte ensuite brièvement le registre mythique pour écarter toute réponse politique ou médiatique. Les grandes puissances vont dans les faits arbitrer le conflit algérien en récupérant des bénéfices au passage, toute intervention directe de Camus ou de lui-même est désormais inutile et ferait seulement le bonheur de la presse. Mais Kateb retrouve, pour terminer, le registre mythique qui va lui permettre de poser l'Algérie comme maire, et donc, lui et Camus comme frères, ennemis, certes, mais frères. Il le fait d'abord sur le mode sarcastique. Toute négociation politique serait désormais de l'ordre du conseil de famille qui se réunit après la mort des parents. Les deux frères ennemis n'y participeront pas et il le sait. Futurs orphelins potentiels, l'un et l'autre, ils peuvent, doivent, remettre en mouvement les ondes de la communication. La majuscule est aussi dans la lettre de Kateb. Car la mer, ce sont les derniers mots, n'est jamais tout à fait morte. L'Algérie vivra. Cette lettre est donc, et je rappelle sa date, 1957, une main que Kateb tente à Camus sans nier, le moins du monde, leur opposition politique, simplement pour établir entre eux deux grands écrivains. C'est un grand écrivain qui écrit à un autre grand écrivain pour établir entre eux la communication. En faisant appel à l'image de la mer, il touche un point crucial de sa sensibilité et il le sait de celle de Camus. L'un et l'autre, de manière différente, mais l'un et l'autre quand même. Ils ont vu leur propre mer écrasée par la violence, infiniment fragile. Et cette image habite toute leur écriture. Des chercheurs, bien sûr, ont déjà rapproché les deux écrivains dont nous... Faitons, on ne peut pas dire fêtons, dont c'est l'anniversaire de la disparition. Dans le peu de temps qui nous est imparti, nous allons leur rendre hommage. En cherchant la trace, nous avons voulu mettre cette table ronde sous le signe de la trace. La trace de leur écriture, de leur pensée et de leur vie. Mourad Yeles et Pierre Louiré interrogeront les traces respectives de Nedjma et de l'étranger. Puis Maïs Abbé montrera par quelques exemples comment on lit Camus dans l'Algérie actuelle. Mohamed Kassimi se demandera comment écrire pour le travail... Pardon, pour le théâtre. Excuse-moi, Mohamed. Excuse-moi, Mohamed. Mohamed se demandera comment écrire pour le théâtre après Camus et Kateb avant que Christian Féline ne s'interroge sur la résonance inattendue entre les deux hommes aux alentours de ce point tournant que représente l'année 1960. Alors, je donne d'abord la parole à Mourad Yeles, professeur des universités en littérature maghrébine et comparé à l'Inalco. Le titre, s'il n'a pas changé, les enfants de Nedjma de point Kateb. Aujourd'hui. Je crois qu'ils sont allumés. Oui. Bien, alors, pour commencer, je voudrais bien évidemment remercier les organisateurs de cette table ronde de nous avoir permis de nous exprimer sur ces deux grandes figures de la littérature. Vous voyez que déjà, les ennuis commencent. Française, algérienne. Et en l'occurrence, je voudrais tout de suite préciser que je ne suis spécialiste ni de l'un ni de l'autre. même si j'ai commis quelques articles à propos de Kateb et à propos de Camus. Néanmoins, lorsque mes amis sont venus me demander si je voulais intervenir, effectivement, ce qui m'a frappé, c'est au départ un paradoxe. et je remercie beaucoup Agnès Piquet d'avoir fait cette remarquable lecture de la lettre de Kateb, dans la mesure où ça m'épargnera le souci de la commenter moi-même. Et en fait, puisque vous l'avez sous les yeux, j'attire tout de suite votre attention sur trois mots qui me semblent fondamentaux et autour desquels, me semble-t-il, on pourrait éventuellement discuter. Ces trois mots, c'est exil, c'est héritage et c'est verbe. Et à travers ces trois mots, il y a pour moi trois problématiques qui, en fait, n'en font qu'une seule. Et c'est autour de cette problématique que je souhaiterais faire quelques commentaires. En effet, l'exil, très concrètement, ça vient d'être rappelé, là, on a affaire d'abord à l'évocation d'un exil physique, d'un exil historique. Les deux auteurs sont tous les deux en France. Donc, effectivement, il faut prendre ce terme-là d'abord au premier sens, d'être loin de sa terre natale. Mais, bien évidemment, on ne peut pas ne pas s'interroger sur, surtout à travers, bien évidemment, les écrits de Camus lui-même, l'exil et le royaume, bien évidemment, sur le sens métaphysique, sur le sens ontologique, sur le sens esthétique de cet exil. Nous sommes des exilés sur terre et, bien évidemment, quelque part, il y a toute cette dimension qu'il faut prendre en compte dans le point de vue camusien. Du point de vue de Kateb, évidemment, les choses sont totalement différentes puisque pour lui, cet exil, déjà à cette époque, il le ressent, bien évidemment, comme un exil, allez, n'ayons pas peur des mots, un exil politique. Il est déjà engagé dans l'idéologie, dans le mouvement national et pour lui, clairement, la question algérienne est une question où un peuple est clairement en exil dans sa propre patrie. Donc, là aussi, le sens de l'exil n'est pas le même chez les deux hommes, c'est clair. Maintenant, au-delà de l'anecdote et au-delà du cadre historique, il y a le deuxième terme qui est un terme qui, moi, m'interpelle encore plus qui est cette problématique de l'héritage avec, évidemment, le lien qui a été rappelé tout à l'heure avec la mer. Et donc, en fait, c'est toute la problématique de ce que nous appelons dans notre jargon de spécialiste de la littérature, la question de la réception de l'oeuvre. Quel est le public au fond auquel s'adressent les deux hommes et comment ces deux publics les reçoivent-ils tous les deux ? Alors, et là, le paradoxe, il se poursuit puisque, vous le savez, peut-être, il y a un paradoxe Camus en France puisque Camus, peut-être certains d'entre vous ici ont écouté il y a encore deux jours, j'ai écouté une émission sur France Culture où un hommage lui était rendu et où, effectivement, on soulevait la fameuse opposition Camus-Sartre et la fameuse, la célèbre formule de Sartre interpellant Camus sous l'étiquette de philosophe de classe de terminale. Donc, il y a quelque part une problématique Camus par rapport à la réception dont il a pu faire l'objet, y compris en France. C'est effectivement un auteur immensément lu, mais n'y a-t-il pas un quiproquo à propos de Camus en France même dans le lectorat français ? Alors, pour le lectorat algérien, là, je laisse la parole, évidemment, à mes collègues, ça variera selon les époques. Il est certain que, depuis maintenant quelques bonnes années, j'allais dire le cas Camus est un cas qui est véritablement au centre de la, d'une certaine manière, de la réflexion, de la création en Algérie et, évidemment, comment ne pas penser encore récemment au célèbre meurceau contre-enquête de Kamel Daoud qui montre bien qu'il y a effectivement une présence de Camus qu'on le veuille ou pas en Algérie aujourd'hui. Alors, ça, c'est pour le paradoxe Camus. Alors, pour le paradoxe Kateb, il y en a un aussi puisque, après tout, voilà quelqu'un qui est apparu dans le ciel de la littérature algérienne comme un véritable météore et donc qui a, par ailleurs, eu des engagements politiques immenses qui, d'une certaine manière, ont ancré dans l'imaginaire collectif une certaine image de l'écrivain. Je ne serai pas de ceux qui penseraient que nécessairement cela l'a beaucoup servi. J'aurais même tendance à penser que d'une certaine manière ça l'a desservi du strict point de vue littéraire, je m'entends, bien évidemment. La nature de l'homme et l'engagement de l'homme non, évidemment, absolument, ne posent aucun problème. Bien au contraire, on ne peut qu'être en admiration. Mais, sur le plan de la réception de l'œuvre, c'est clair qu'aujourd'hui en Algérie, il y a un problème Kateb. La meilleure preuve, c'est que, et je parle là sous le contrôle d'un certain nombre de mes amis qui sont eux-mêmes enseignants, on fait un sondage en Algérie sur, est-ce que vous avez lu Kateb ? Oui, on en a lu quelques extraits. Et est-ce que vous l'aimez ? Oui, nous l'admirons, mais je ne comprends rien. Donc, Nejma, alors Nejma, c'est la terreur. Donc, la question est, et là, je reprendrai d'où l'intitulé de mon intervention, les héritiers. Donc, j'avais proposé donc de rectifier un petit peu le titre de mon intervention, c'était donc Les enfants de Nejma, Kateb aujourd'hui, parce que, et là, je fais un petit clin d'œil à une préface que Kateb Yassine avait rédigée pour un immense roman d'une femme algérienne qui, malheureusement, est très peu connue dans le domaine de la littérature qui s'appelle Yamina Meshakra. Et Yamina Meshakra avait écrit un roman qui s'appelait La Grotte éclatée et Kateb Yassine avait écrit une préface dans laquelle, évidemment, il disait tout le bien qu'il pensait de ce roman et il avait intitulé Les héritiers de la Kaina. Et il se trouve que dans cette préface, précisément, de quoi parle Kateb ? Eh bien, il parle de ce qu'il appelle une double aliénation dans l'écriture algérienne contemporaine. La première, c'est la langue française et la deuxième, c'est l'écriture romanesque, sachant que le roman est une catégorie littéraire qui a été, évidemment, imposée, importée en Algérie qui n'existait absolument pas dans le registre, dans le panorama des littératures traditionnelles algériennes. Et donc, dans cette préface, Kateb Yacine reprend cette notion d'aliénation qui court tout au long de son oeuvre et il explique comment, quand on dit une femme, eh bien, il y a véritablement tout un poids. Il parle de quand une femme écrit en Algérie, elle vaut son pesant d'or et donc, effectivement, pardon, de poudre, pardon, oui, de poudre, c'est pire. Merci. Et donc, en fait, la question qui se pose de mon point de vue aujourd'hui, c'est quels sont les héritiers de Kateb en Algérie ? Y a-t-il des héritiers de Kateb ? Personnellement, je n'en vois pas. Très franchement, je n'en vois pas. Au sens où, littérairement parlant, stylistiquement parlant, l'écriture de Kateb reste quelque chose qui relève de l'ordre du quasi-miraculeux. Il y a de très grands écrivains en Algérie, le problème n'est pas là, mais l'écriture de Kateb, comme l'écriture de Camus, je terminerai là-dessus, cette fameuse écriture blanche dont Barre parle magnifiquement dans le degré zéro de l'écriture, « Aujourd'hui, ma mort est morte » ou peut-être hier, cette fameuse, cette écriture qui est propre à Camus et qui a fait la singularité de Camus jusqu'à aujourd'hui, qui fait la singularité de l'écriture de l'étranger, eh bien cette écriture camusienne, pour moi, je ne vois pas beaucoup d'équivalent, peut-être un petit peu à un moment donné dans ce qu'on appelait l'écriture objectale avec Rob Grillet, Nathalie Sarraute, etc., mais ça a été une parenthèse. Mais où sont en France aujourd'hui les héritiers de Camus ? Où sont en Algérie aujourd'hui les héritiers de Catelle ? Merci. Vous imaginez bien que nous avons demandé à tous les orateurs d'être extrêmement brefs, mais quand ils sont dans, en même temps, tout va bien. Merci, Mouad. D'autant qu'il a déjà fait la transition avec ce que Pierre Louiret, qui est ici, professeur émérite à la Sorbonne-Nouvelle, familier des plus grands romanciers des 19e et 20e siècles, va nous dire. pour quelque chose qui s'intitulait l'étranger postérité d'une écriture, mais avec son humour habituel, il m'a dit que ce n'est pas de ça qu'il parlerait. De quoi parlera-t-il ? Vous le saurez. Merci. Je craignais... On entend ? Ah bon, moi, je ne m'entends pas. Je craignais de faire ma mauvaise tête en prenant à rebours le sujet qui m'était proposé, mais le propos sur Catabiacine me donne le la. Et en effet, il n'y a pas d'héritier de Camus, pas plus qu'il n'y a d'héritier de Catabiacine. Parler de l'influence de Camus, ce sera pour moi essayer de dissiper un certain nombre de malentendus, en tout cas. C'était un mégara, faubourg de Carthage dans les jardins d'Amilcar, à Salambo. Longtemps, je me suis couché de bonheur à la recherche du ton perdu. Ça a débuté comme ça, voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, maman est morte ou peut-être hier, je ne sais pas. L'étranger. Je m'applique à prononcer comme Camus dans l'enregistrement ou peut-être hier, je ne sais pas. En supprimant la virgule, Camus savonne son début et c'était un acteur et il ne le fait pas par hasard. Il est difficile de démêler si les débuts de romans, les intupides pour faire chic, contribuent à leur célébrité ou si c'est leur célébrité qui a rendu leur ouverture légendaire aux yeux de la postérité. Il semble en tout cas que loin de Salambo et de la tradition du roman historique et surtout depuis Proust, on ne puisse plus aujourd'hui commencer un roman autrement que d'une manière triviale. Sous-en-dehors, à Nodin, Proust donne au début de la recherche une information capitale. Il mettra beaucoup de temps à se coucher tard. Quelle importance. Oui, il mettra du temps à concevoir son grand œuvre. Les premières lignes de l'étranger offrent un grand écart comparable entre la gravité de l'événement, la mort de la mer, et la banalité de son expression. Le classicisme, c'est dire le moins, lit-on dans les carnets de Camus. La mort de la mer en style télégraphique, jamais Camus n'a été aussi classique. Cette annonce va pourtant désorienter à jamais Meursault. Comme Caligula, Caligula privé au lever de rideau de celle qui lui tenait lieu de maîtresse, de soeur et de mère et qui va faire désormais n'importe quoi. Le début du roman suffit pour caractériser Meursault qui paiera de sa vie son souci maniaque de l'expression exacte. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. Si le jury avait eu au procès connaissance de sa réaction, il aurait trouvé une raison supplémentaire de le condamner pour son insensibilité. Un télégramme lui apprend la mort de sa mère. Que fait-il ? Une explication de texte. Cela ne veut rien dire. Comme si l'essentiel était qu'elle fût morte le jour même ou la veille. Cette écriture, écriture blanche selon Roland Barthes, qui tient les émotions à distance et domine dans l'ensemble du roman, est devenue aux yeux de beaucoup la marque de fabrique de Camus, au même titre que la longueur des phrases censée résumer le style de Proust. On a fini, ce qui est à mes yeux plus grave, à en faire un trait de la personne de Camus lui-même. Ceux d'entre vous qui ont vu le récent film de Georges-Marc Benhamou sur la vie de Camus ont sans doute découvert, comme moi, l'interview de Francis Jansson expliquant la sévérité du compte-rendu qu'il avait consacré à l'homme révolté dans les temps modernes. Il avait été hérité, dit-il, par l'incompétence philosophique de Camus et par une sorte d'indifférence méditerranéenne. Camus indifférent. Il me semble qu'on pourrait lui reprocher au contraire d'avoir montré trop de passion parfois et je crois que c'est lui-même qui devait juger les intellectuels de Saint-Germain-des-Prés coupables de se comporter comme des monstres froids. À l'évidence, Jansson a, comme tant d'autres, identifié Camus à son personnage. Le style, c'est l'homme, disait Buffon. Encore faut-il admettre qu'un écrivain épouse parfois au long de sa carrière plusieurs styles différents. La leçon donnée par Camus dans l'étranger, ce serait donc celle de cette fameuse écriture blanche. Tout n'est pas blanc pourtant dans le roman. Les pages qui précèdent le meurtre sont gorgées d'images vibrantes de poésie. Sartre, dans sa fameuse Explication de l'étranger, note que dans de rares moments, l'auteur, infidèle à son principe, fait de la poésie. De quel droit Sartre décrète-t-il que le principe de Camus était de ne pas faire de la poésie ? On songe ici à l'irritation de Jonas, le personnage du peintre dans la nouvelle de l'Exil et le Royaume, quand des critiques, se mêlant de décider de ses intentions réelles, regrettent qu'il n'est pas peint de telle ou telle façon. Un l'air oublié, pour un nouveau roman, prend ses distances avec la lecture de Sartre. Il voit avec lucidité dans l'étranger un ouvrage précurseur du nouveau roman, mais il constate qu'il n'est pas toujours écrit dans un langage aussi lavé, dit-il, que les premières pages peuvent le laisser croire et, au fur et à mesure qu'on avance, abondent des métaphores qui lui donnent sa signification. C'était respecté, mieux que ne l'avait fait Sartre, l'intention probable de Camus, mais Robbrier regrette à l'évidence que Camus ne se soit pas tenu à cette indifférence qui aurait mieux fait encore de lui un nouveau romancier avant la lettre. C'est à ce titre qu'on l'a apparenté au romancier américain Faulkner et Minway. Camus s'est expliqué sur ce malentendu. Dans une interview aux Nouvelles littéraires 15 novembre 1945, Camus déclare « La technique romanesque américaine me paraît aboutir à une impasse. Je l'ai utilisée dans l'étranger, c'est vrai, mais c'est qu'elle convenait à mon propos qui était de décrire un homme sans conscience apparente. En généralisant ce procédé, on aboutirait à un univers d'automates et d'instincts. Ce serait un approvissement considérable. » Notez qu'il emploie ici le terme « technique » qui n'engage pas ce qu'il y a de plus profond chez l'artiste. « Quand il écliera la chute, il concevra un héros comédien, faiseur, qui joue avec le vrai et le faux et se grise de mots au lieu de les choisir. Tout le contraire de morceaux. Il emploiera alors une technique opposée. J'ai le sentiment que dans le premier homme, Camus ne recourt pas à une technique. Dans une note marginale de son roman qui peut laisser perplexe, il écrit « La méthode, c'est la sincérité. » Il faut mettre en avant exercice toujours dangereux les intentions de l'auteur et on peut se référer de ce point de vue à ce que Camus confie à Gaëtan Picot à propos de l'étranger. Ce que je vois surtout dans mon roman, c'est la présence physique, l'expérience charnelle que les critiques n'ont pas vue. Une terre, un ciel, un homme façonné par cette terre et ce ciel. Les hommes de là-bas vivent comme un héros tout simplement. À la différence de Céline dont on peut identifier la voix et la personnalité avec celle de Bardamu, Camus n'est pas Meursault. Songez que le mot amour, par exemple, n'a aucune réalissée pour Meursault et comparée avec Camus. Mais l'exercice pardonnez-moi ce mot qu'on peut juger dévalorisant, l'exercice auquel Camus se livre pour épouser au plus près la mentalité d'un personnage qui, vivant en communion avec la nature, affiche son indifférence envers la société, a abouti à une écriture étrange dans son dépouillement et sa simplicité. Si son écriture est pour beaucoup d'écrivains devenue un modèle, elle l'a surtout été pour ceux qui, reprenant les termes de Camus, peuplent leurs œuvres de tomates et ont abouti, pour reprendre encore son expression, à un appauvrissement considérable. Je donne sans doute ici l'impression de viser l'école du nouveau roman. C'est vrai pour ce qui concerne certains de ses représentants, mais pas tellement pour Robbrier, dont les descriptions méticuleuses ne brident pas toujours l'émotion. Moins encore pour une grande créatrice comme Nathalie Sarraute qui ne s'est guère souciée des œuvres de Camus. L'influence de Camus sur le nouveau roman se voit surtout chez des épigones pour qui écrire comme Camus c'est écrire de façon maigrelette. Châteaubriand se désolait sur ses vieux jours que René, qui avait marqué les débuts du romantisme en France, ait donné naissance à une foison de petit René où son inspiration était réduite à une somme de tics et de procédés. L'étranger, comme René, est un météore. Dans son panorama de la littérature française, Gaëtan Picon jugeait comparable le rayonnement des deux ouvrages. Et d'une formule qui peut sembler excessive même aux admirateurs de l'étranger, il écrit « S'il ne restait comme témoignage de l'homme actuel dans quelques siècles que ce court récit, on en prendrait une idée suffisante. » Il parle du rayonnement de l'étranger comme de René, non de leur influence, dont l'importance se laisse difficilement mesurer. Proust, je reviens à lui, estimait que les grands écrivains doivent être seulement pour nous des initiateurs. Leur rôle se borne à nous inciter à écrire. L'étranger est un exemple et un exemple de sincérité. Il ne saurait être considéré comme un modèle. Je vous remercie. Merci, Pierre. Alors maintenant, Maïssa Bé, qu'on ne présente pas ici, romancière algérienne. Oui, Maïssa. Je continue ma phrase, qui témoigne avec justesse des pulsations de la société algérienne depuis plus de deux décennies, va traiter de l'Algérie actuelle à la lecture de Camus. Oui, c'est un titre un peu ambitieux, me semble-t-il, mais bon, je vais juste essayer de faire part de quelques réflexions qui me sont venues lorsqu'au début de ce mouvement que l'on appelle Hiraq, aujourd'hui, en Algérie, j'ai vu apparaître pratiquement au moins une fois par jour, je vais le dire, très souvent, des références aux personnes, aux personnalités, aux écrivains. C'est toujours intéressant de voir quels sont les personnages qu'on appelle à soi quand on est dans un mouvement, dans un engagement, dans quelque chose qui va faire irruption dans nos vies et le besoin que l'on a de se raccrocher à des paroles, à des paroles que l'on considère comme vraies. À ma grande surprise, et je vais expliquer pourquoi je dis ça, j'ai constaté que les références à Albert Camus étaient extrêmement nombreuses. Il y avait très souvent, je parle des réseaux sociaux, bien entendu, très souvent des citations d'Albert Camus extraites en majorité de, personne ne s'en étonnera, de l'homme révolté, mais aussi de ses carnets, mais aussi de plusieurs autres textes, des citations d'Albert Camus dont j'avais fait une liste, d'ailleurs, que je vous épargnerai, parce que j'ai oublié mes notes, tout simplement. Excusez-moi. Voilà. Et je me suis amusée pendant des mois et jusqu'à aujourd'hui à relever à chaque fois des citations que les, comment dire, les personnes qui participaient véritablement au Héra, qui essayaient de considérer que c'était quelque chose d'extrêmement important, qui disaient et que c'était quelque chose d'extrêmement important, avaient... Je me suis... Pardon. Je me suis rendue compte qu'on avait vraiment besoin de mots et de... de références, en tout cas littéraires, pour essayer de retrouver. En dehors de la fameuse formule de Camus « Je me révolte, donc nous sommes », qui est absolument connue, il y en a bien d'autres sur la liberté, sur le choix de sa vie, et on a l'impression, et c'est la question que je me suis posée, est-ce que c'est véritablement un retour en grâce de Camus aux yeux des Algériens ? On sait combien il a été remis en cause et mis en cause parce que la connaissance de l'œuvre de Camus est assez minime, on va dire, lorsqu'il est... Ce qu'on connaît le plus de Camus aujourd'hui en Algérie, c'est la fameuse phrase qu'il a prononcée lors de l'interview qu'il a donnée après la réception du Nobel entre la justice et ma mère, « Je choisis ma mère ». Enfin, une phrase qui a été de toutes les façons, qui a été transformée aussi, qui a été tronquée exactement dans l'histoire. Donc, ce que l'on connaît le plus, c'est ce choix de Camus, c'est cette volonté de ne pas avoir, de ne pas être allé dans le sens de l'histoire à l'image d'autres hommes politiques, d'autres écrivains qui avaient pris position complètement pour cette Algérie pendant la guerre et surtout après la guerre. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les Algériens ont-ils besoin, aujourd'hui, de citer Camus, de retrouver, de relire peut-être, même de relire Camus, alors que jusqu'à présent, il y avait eu de très grosses polémiques en dehors de la polémique sur la fameuse caravane de Camus qui devait avoir lieu dans les années 2000 et en 2013, et qui avait été interdite, en dehors du fait que l'on a dénié, alors j'ai bien aimé la réflexion de Mourad, à Camus, le titre d'auteur algérien et qu'on a dit que c'était un auteur français d'Algérie, il y a quelque chose de l'ordre, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la réhabilitation ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin, dans le combat qui est le nôtre aujourd'hui, dans le combat qui convoque des figures tutélaires, les figures tutélaires d'abord de l'histoire de la révolution algérienne ? On a vu que, dès le début, la révolution, enfin, les figures essentielles de la révolution algérienne, comme l'Harbi Ben Mehdi, comme Didou Shmourad, comme... En fait, toutes ces figures-là ont été de nouveau convoquées et qu'elles sont convoquées au quotidien dans les manifestations. Aujourd'hui, est-ce qu'on a eu besoin de cette relecture, de cette réappropriation de l'histoire pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver une justification, mais qui soit véritablement basée sur des fondements inaliénables et solides, ou est-ce qu'il y a un effet de... Comment dire ? Juste un effet de besoin de trouver, de mettre des mots. Il n'y a pas eu... Alors, si, pour ceux qui s'intéressent à ce mouvement, aujourd'hui, il n'est que de lire aussi toutes les pancartes, tous les slogans qui sont brandis tous les vendredis et les mardis, aujourd'hui, en Algérie et dans lesquels il y a aussi des allusions un petit peu à tous ces personnages qui ont traversé l'histoire de l'Algérie, mais me semble-t-il, aujourd'hui, il y a une certitude, quand même, ce rappel de Camus, ce rappel à Camus, montre quelque chose qui est, à mon sens, essentiel. C'est-à-dire, ça reprend ce qu'a été et a toujours voulu être Camus, un homme épris de liberté, un homme qui voulait, malgré ce qu'on en dit, qui voulait parler de la justice et qui voulait, bien sûr, à partir de ces choix qui, donc, certains peuvent ou encore aujourd'hui paraissent contestables, mais qui fait, comment dire, qui fait incontestablement aujourd'hui partie de l'histoire de l'Algérie, pas seulement de l'histoire littéraire de l'Algérie, mais de l'histoire de cette Algérie qui, aujourd'hui, est en train de se battre pour sa liberté. Merci, merci beaucoup, Maïssa. Alors maintenant, Mohamed Kassimi, écrivain, dramaturge, qui interroge l'actualité, je crois, du langage dramatique, va se poser cette question, écrire pour le théâtre, après Camus et Kateb. Merci. Bon, ma présence ne sera pas aussi structurée que ne l'est la question. Je répondrai à plusieurs choses en vrac sur, d'abord, la réception de Camus et de Kateb. Il y a un grand débat qui agite la scène littéraire algérienne sur cette algérianité de Camus ou pas. Je pense profondément qu'on ne peut pas prendre position à la place de l'auteur lui-même. Il y a des auteurs français d'origine française comme Pellegri, comme Sénat qui ont pris fait et cause et qui sont passés de l'autre côté. Essayer aujourd'hui de tirer Camus par les cheveux pour lui imposer post-mortem une sorte d'algérianité me semble aller à contresens de son travail et de son oeuvre. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est tiré par les cheveux dans cette démarche. C'est comme si on vous disait Kipling est hindou parce qu'il est né à Bombay ou Duras est vietnamienne parce qu'elle est née à Saigon. Donc, il y a quelque chose qui doit respecter à la fois son choix et son engagement jusqu'au bout. Et chose assez drôle, c'est qu'il faut remarquer qu'on parle de Francis Jansson qui l'a flingué. Il faut rappeler que Jansson était quand même le responsable du réseau des porteurs de valises du FLN et qu'il était dans un camp politique bien précis. En même temps, on se dit le procès qui a été fait à Camus sur l'absence de l'autre et de la figure de l'arabe, bien sûr, aussi bien dans la peste que dans l'étranger, il faut savoir que cette absence de l'autre ne fait que refléter l'absence de l'autre dans le quotidien, c'est-à-dire le cloisonnement profond qui existait dans la réalité entre ces deux communautés. On prend l'inverse, c'est-à-dire si je prends Nedjma, Nedjma, la figure du français, c'est des figures épisodiques, complètement archétypales, c'est M. Ricard et Suzy qui traversent le roman comme des fantômes. Vous prenez aussi toute la littérature algérienne de Ferraou Namambri, la figure de l'autre n'est pas ou du français, c'est une figure épisodique parce que, non pas parce qu'on est dans la volonté ontologique de la négation de l'autre, mais on ne fait que traduire un réel compartimenté et procédant de l'exclusion de l'espace quotidien de l'autre. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un présupposé idéologique de l'effacement, mais que c'est fait juste le fait de cautionner ou de traduire la réalité d'une Algérie séparée entre pieds noirs et indigènes comme on l'appelait à l'époque. Donc, ça, je pense qu'il faut rendre cette justice à Camus. Pour le théâtre, alors que Kateb était un fanatique, je dirais, un passionné de Staline, il l'a toujours dit, mais quand il arrivait à la relation du communisme par rapport au théâtre ou à l'art, il prenait toutes ses distances en disant qu'il ne faut absolument imposer aucune restriction en matière de liberté aux poètes. Donc, les deux avaient une vision par rapport au théâtre. Camus disait moi, j'aime le théâtre parce que la scène, c'est le lieu où je me sens le plus libre et Kateb va découvrir, on le sait, le théâtre complètement par hasard grâce à Jean-Marie Serraud en 1958 qui va monter le cadavre encerclé et Kateb, c'est comme une sorte de révélation ou un chemin de Damas qu'il a et il va rentrer après pour investir le théâtre comme espace bien sûr de liberté mais surtout comme espace de réconciliation avec cette langue perdue de vue dont il parle si bien dans son oeuvre majeure qui est non pas à mes yeux non pas à Nejma mais le polygone étoilé. Donc Kateb aujourd'hui on dit en France oui mais le théâtre de Camus est un théâtre désuet on oublie que Camus est l'auteur le plus joué dans les établissements scolaires. Tous les enfants de France et de Navarre quand ils commencent à faire du théâtre vont passer par Camus donc son théâtre est moins désuet il a moins disparu de la surface que celui de Sartre qui a été peut-être plus influent à l'époque. Kateb reste c'est vrai que ce que tu disais Kateb a toujours dit je suis quelqu'un je suis comme un boxeur tout le monde me connait mais personne ne m'a lu et Kateb reste c'est terrible à dire Kateb n'a pas encore contrairement à Camus investi l'Algérie. Je pense que Camus a plus de présence symbolique dans l'imaginaire collectif comme auteur que Kateb Yassine qui demeure comme une sorte d'éroglyphe indéchiffrable aussi bien par rapport à son oeuvre que par rapport à ses positions qui étaient et qui restent des plus radicales par rapport à la religion par rapport à la culture par rapport à la langue et nous sommes loin aujourd'hui d'avoir tu avais raison des héritiers de Kateb juste pour terminer Kateb quand il écrit la guerre à 2000 ans la première scène commence par un combat entre le prophète Mahomet et Moïse et il y a l'entraîneur du prophète Mahomet qui était joué à l'époque par un dédocker qui était complètement ivre et il dit Allahu Akbar et le prophète se retourne il reçoit un direct dans la gueule et c'est un chaos et donc la pièce de Kateb commençait par un chaos du prophète Mahomet c'était il y a une quarantaine d'années jouer à Alger aujourd'hui il est impossible de jouer ça pas aussi bien à Paris à New York qu'à Londres c'est à dire que Kateb n'est pas derrière nous que Kateb reste bien devant et que les héritiers voilà restent à venir par rapport à son théâtre demain merci bon et bien le dernier orateur va prendre la parole ce qui nous laissera du temps parce que nous avons l'autorisation de dépasser un tout petit peu faut pas le dire donc Christian Féline au croisement de l'histoire de la littérature de la politique interroge les textes interroge les événements et là le titre de sa communication Camus Kateb au creuset d'une nation sans pareil et c'est une citation à toi Christian tu l'as devant toi oui au creuset d'une nation sans pareil j'emprunte cette formule au titre d'un article de Kateb paru dans témoignages chrétiens en 1959 au creuset d'une nation sans pareil je veux à travers ces mots vous inviter à revenir à ce tournant des années 1950 1960 dont six décennies nous séparent maintenant deux ans auparavant c'était on le sait la publication des chroniques algériennes qui par choix ou par force Camus est mort en 1960 aura été sa dernière intervention publique sur la question algérienne deux ans plus tard deux années que Camus n'a donc pas connues ce sera cet été 1962 cet été de la discorde comme l'on a dit où la rue algérienne la rue algéroise aujourd'hui reconnaît et cite en permanence comme le moment où bien sûr l'Algérie arrache de haute lutte son indépendance territoriale et le même moment où les Algériens se voient dépouillés de leur souveraineté par cet appareil militaro-politique que chacun aujourd'hui connaît et désigne sous le mot le système or de la fin de cette année décisive 1962 date un entretien de Kateb paru dans les lettres françaises entretien recueilli en décembre 1962 que l'on relie aujourd'hui dans sa fulgurante et tranquille lucidité et qui éclaire toutes les positions ultérieures de Kateb sur ce régime qu'il nomme avec son sens de la farce cruelle dans son théâtre la gandourie sans uniforme ou de ce qu'il appelle pour leur hypocrisie omniprésente les frères monuments ce sont donc ce Camus de 1958 et ce Kateb de 1962 dont je vous invite à réécouter le dialogue imaginaire mais bien réel puisqu'il s'inscrit dans des textes et entre lesquels s'établissent des résonances inattendues et aussi bien des échos avec la situation présente ce qui est un peu une façon de poursuivre la question soulevée par Maïssa sur Camus je serai bref parce que ses positions sont bien connues elles ont fait l'objet de polémiques parfois excessives mais les faiblesses peuvent aujourd'hui en être analysées de façon sereine il n'est pas douteux qu'encore en 1958 il a sous-estimé amplement la montée du sentiment identitaire dans la masse algérienne depuis 1945 et surtout après 1954 où au mieux il n'y a vu qu'une posture purement passionnelle comme il l'écrit il y avait sans doute aussi beaucoup d'irréalisme dans cette ingénieuse formule fédérale qu'il imaginait à la suite de juristes algériens ou algérois pour combiner une Algérie qui assumerait enfin qui assurerait enfin l'égalité des droits à tous ses habitants et un lien maintenu avec la France cette formule qui aurait pu peut-être 30 ans plus tôt ouvrir la voie à une transition pacifique hors du système colonial bien sûr en 1958 ne pouvait pas répondre de manière convaincante à la marche qui était dès lors engagée de façon peu réversible vers l'indépendance ces limites évidentes ne doivent pas nous amener contrairement à ce qui a été trop souvent écrit à minimiser l'opposition que dès le départ dès sa jeunesse dans les années 30 Camus a pu avoir à l'égard du système colonial cette opposition ne se réduisait en rien contrairement à ce que l'on a pu dire à une déploration compassionnelle sur la misère de la grande masse des Algériens elle dénonçait bien par écrit dès les années 1930 la domination coloniale comme un système d'ensemble qui à la fois portait déni des droits des colonisés et atteignait à leur dignité individuelle et culturelle ces limites sont connues pour autant qui pourrait qui pouvait honnêtement réfuter la description si factuelle que Camus faisait en 1956 de l'Algérie de son temps sur cette terre sont réunis un million de français établis depuis un siècle des millions de musulmans arabes et berbères installés depuis des siècles plusieurs communautés religieuses fortes et vivantes nous sommes dans la description mais devant cette description comment un tenant des droits de l'homme les droits de l'homme c'est le droit de tous les hommes aussi convaincu qu'il soit de la nécessité de l'indépendance telle que je l'étais jeune adolescent de cette époque pouvait ne pas partager l'objectif que traçait alors l'écrivain ces hommes tous ces hommes doivent vivre ensemble à ce carrefour de route et de race où l'histoire les a placés ils le peuvent à la seule condition de faire quelques pas les uns au devant des autres dans une confrontation libre dans une confrontation libre nos différences devraient alors nous aider au lieu de nous opposer chacun peut aujourd'hui le comprendre de même que l'instauration de nos jours d'un pluralisme démocratique qui a fait défaut dès l'origine dès 1962 une indépendance qui aurait été vraiment respectueuse des droits des minorités ethniques religieuses culturelles au sein même de la masse colonisée et pas simplement vis-à-vis des autres communautés n'aurait pu s'instaurer qu'à la condition que l'obtention de la souveraineté territoriale s'accompagne ce que disent aujourd'hui les tenants du Irak d'un processus constituant souverain lui-même sincère pluraliste et pouvant dessiner les traits de l'état de droit dans l'Algérie nouvelle ça n'a pas été le cas on le sait et on ne va pas réécrire l'histoire alors écoutons cette autre défense d'une algérianité qui aurait été sans exclusive je cite il n'y a pas d'Algérie berbère il n'y a pas d'Algérie arabe il n'y a pas d'Algérie française il y a une Algérie cette Algérie ne doit pas être mutilée l'Algérie est multinationale elle est une nation très riche dans la mesure où elle est multinationale cette citation là elle n'est pas de ce rêveur de Camus elle est de Kateb ce pur et dur et date de la fin 1962 si la question des populations non musulmanes communautés européennes et juives dans l'Algérie nouvelle n'était plus que rétrospective dès cette époque la formule de Kateb ouvre de la façon la plus incisive celle toujours si actuelle du pluralisme culturel politique et linguistique plus il y aura de dimension mieux ça vaudra écrit encore Kateb parce que de toute façon nous aurons toujours des langues communes la question de la langue est essentielle elle le reste et la réponse s'impose à lui d'emblée à rebours de tout dogmatisme arabo-musulman sur le français d'abord il y a cette formule que l'on cite à tout va sur le butin de guerre qui finit par devenir obscur dans son dans sa métaphore belliciste un peu flamboyante elle nous éblouit sans nous éclairer je préfère cette autre formule qui définit l'ambition pour l'avenir d'un dialogue vraiment internationaliste à parité avec l'ancien colonisateur qu'avons-nous gagné à la colonisation des ruines des cadavres et aussi une langue une culture si nous sacrifions cela nous nous comportons vraiment comme des barbares pendant ces 130 ans le peuple algérien a gagné de hautes luttes cette possibilité de communiquer avec le peuple qui l'a opprimé et finalement d'obtenir de ce peuple qu'il partage son destin aussi bien si cela devient nécessaire pour lui rappeler son destin révolutionnaire les lettres françaises 1962 sur l'arabe et l'arabisation ou la prétendue arabisation telle qu'elle se met en place à partir de 1965 là encore une toute autre politique de la langue qui serait respectueuse des parlais maternels la langue arabe parlée celle que le peuple algérien invente il l'invente depuis des siècles la langue arabe classique ça ne tient pas cette culture a été donnée par une caste les oulémas pour une classe intellectuelle à part une élite cet arabe là c'est l'apanage de quelques centaines d'individus l'arabe tel qu'on le parle en Algérie n'a rien à voir avec ça 1962 enfin sur les langues berbères et c'est essentiel nous devons commencer par le commencement donner la possibilité au peuple tout entier de s'exprimer or ce peuple est en grande majorité arabo-berbère un berbère il faut lui tendre la langue arabe après qu'il a acquis la langue française mais il faut aussi que son dialecte ne soit plus un dialecte il doit s'exprimer sans être immédiatement taxé de régionalisme sans être accusé d'étroitesse autre citation sur le mot amazir amazir ce mot qui représente à la fois le lopin de terre le pays et l'homme libre à ce mot Kateb donne sa vocation la plus fédérative à l'encontre dit-il de ces deux ghettos du piège qui nous est tendu et qui veut que l'on soit ou arabo-musulman ou algérien de langue française et c'est là que Kateb ce fils d'un lettré arabophone rejoint cette avancée majeure du Hirak qui malgré la tentative récente de criminalisation de la référence amazir a su en faire non plus une question régionale une question de kabyle ou d'orésien ni même ni même de celle du droit à un parler les dialectes berbères mais un antécédent fondateur commun à tous les algériens la base de notre existence historique dit Kateb commun à toute une population qu'elle ait été arabisée ou non qu'elle soit arabophone ou non et au-delà d'une communauté pan-maghrébine à retrouver mieux ajoute Kateb le maghreb lui-même est trop restrictif c'est africain qu'il faut se dire le maghreb arabe et tout ça c'est des inventions de l'idéologie et c'est fait pour nous détourner de l'Afrique c'est un très beau dialogue avec Tassadit Yassine en 1987 revenons à Camus oui on sait qu'il s'est refusé au soutien conditionnel au FLN que s'imposa alors une grande part de l'intelligentsia française progressiste il resta de ce fait bien seul alors pour dire la crainte tragique que des exigences monopolistes d'un parti unique une algérianité qui serait durée à un exclusivisme pan-arabe la poursuite d'un terrorisme urbain creusant jusqu'à l'irréversible la fracture entre les communautés ne finissent par livrer l'Algérie je cite à la discrétion de ses chefs militaires Algérie 1958 outre le refus qui en découlerait de tout pluralisme tant ethnique que religieux et politique sa crainte à la veille de sa mort prématurée était même que dès lors l'Algérie puisse citation devenir pour longtemps la terre du malheur et de la haine indépendantiste de la première heure Kateb pour sa part en aura dès la fin 1962 parmi les premiers débusqué la rapide concrétisation tant culturelle que politique de ses périls la vigueur de quelques brèves citations suffisent à en témoigner sur le parti unique le FLN a été trahi ce n'est plus qu'un parti unique bien sûr les mandarins du parti unique refusent le changement ils s'y opposent de toute leur force comme on vient de le voir oui comme on vient de le voir en effet il s'agit d'édifier une Algérie indépendante pour laquelle sont tombés les meilleurs de nous-mêmes et qu'est-ce que l'indépendance sinon la liberté sur un mode plus drôle sur la question du parti le parti quel parti le parti du loup et de l'agneau du chou et de la chèvre du prolétaire et du moufti le parti le parti il y a longtemps qu'il est parti la gandoura sans uniforme sur l'emprise de la religion sur l'état et la société la religion me terrorise dès lors qu'elle s'érige en religion d'état s'assimile au pouvoir d'état et abandonne son territoire propre pour envahir l'école le cinéma la littérature sous prétexte de combattre les fanatiques on rivalise avec eux de démagogie religieuse et on les laisse s'introduire dans les domaines où ils n'ont que faire voilà exactement ce que je récuse sur le rôle des femmes et là il y aurait beaucoup plus à citer il faut bien comprendre que le peuple algérien marche aujourd'hui avec un poignard dans le dos et qu'il a été trahi par ses dirigeants les vrais martyrs ne sont peut-être pas les morts mais certains survivants je pense aux femmes dont le rôle pendant la révolution a été considérable et qui aujourd'hui souffrent de discrimination demandent leur place et dans la lutte contre le fanatisme la démagogie religieuse ce sont les femmes qui se montrent les plus courageuses l'autre journal 1985 enfin sur la révolte des jeunes c'est lamentable à 20 ans de se sentir trahi ou de trop et de ne pas trouver sa place tout devient douteux on est alors mûr pour le désespoir l'autodestruction et le nihilisme voilà pourquoi notre jeunesse explose périodiquement le peuple supporte tout mais ne peut supporter de vivre dans le mensonge les algériens sont humiliés d'apprendre quotidiennement ce qui se passe chez eux par une radio ou une télévision étrangère le seul moyen d'y remédier c'est d'assurer la liberté d'expression en estaurant enfin une véritable liberté d'expression lettre au monde 18 octobre 1988 dans les circonstances que vous connaissez j'arrête là car il faudrait citer tous ses derniers écrits et tout son théâtre d'après 1962 et mesurer de quel silence officiel il fut bientôt entouré jusqu'à l'étouffement car Kateb et Camus auxquels il écrivait par avance furent bien ces exilés du même royaume ces exilés d'une Algérie que chacun à sa manière aurait voulu riche de toutes ses dimensions comme le dit Kateb de toutes ses différences comme l'écrivait Camus exilés de ce royaume ils le furent ainsi que l'est aujourd'hui encore tout un peuple dans son propre pays un peuple qui ne demande aujourd'hui qu'à enfin exercer la plénitude de sa souveraineté dans son appel pacifique et unitaire un état de droit ouvert à la libre diversité des opinions des croyances et des parlés le Hirak ne fit-il pas sien tous âges et composantes réunis cet acte de foi du Camus en 1956 je ne crois qu'aux différences non à l'uniformité et d'abord parce que les premières sont les racines sans lesquelles l'arbre de liberté la sève de la création et de la civilisation se dessèche je ne sais pas si cette citation s'est retrouvée dans celle que Maïssa a recensée mais elle pourrait bien l'être il me semble merci bon merci beaucoup à vous cinq à la fois de la qualité de vos interventions et de la brièveté qui maintenant va nous permettre d'abord peut-être d'expliciter les questions parce que les les communications sont déjà en écho en dialogue et ensuite dans un deuxième temps de dialoguer avec la salle alors lequel d'entre vous vous avez tous des micros a envie de poser une question à l'autre à l'un des autres vous êtes bon est-ce que quelqu'un qui a une voix assez forte peut poser la première question monsieur oui monsieur parlait du théâtre de Katébiessine vous donnez de la voix parce qu'il faut vous entendre jusque là j'essaierai de la redonner je disais que Katébiessine non monsieur parlait du théâtre de Katébiessine et il faut savoir que Katébiessine s'intéressait aussi à la condition des Algériens vivant en France et qu'il avait fait une pièce qui s'appelle Mohamed prend la mise et qui était une réponse si vous vous rappelez à cette fameuse phrase de Lionel Stoleru alors ministre de Giscard je crois c'est ça qui avait dit comme ça prends 10 000 francs pas 10 000 euros et casse-toi et donc il avait fait une pièce et là je vous rejoins en arabe algérien en arabe dialectal pour que le public qui était visé par Katébiessine et qui était dans la salle pouvait accéder évidemment à son père c'est tout c'était un complément c'est tout en réponse à ce que Lionel Stoleru ministre de l'époque avait dit prends l'argent et tire-toi ou casse-toi avait proposé aux émigrés une autre question monsieur vous parlez le plus fort possible quand vous dites que les arabes voulaient vivre à une unité de droit et de devoir je prends Ferhat Abbas qui a toujours dit je dois tout à la culture française qui a toujours dit donnez-nous la nationalité française dans le cadre même du statut personnel musulman on est d'accord le 3 juillet 1962 l'Algérie de par la constitution de par la loi du 27 mars 1962 sur la pureté sérobiologique devient un état raciste arabe et islamique j'enfonce que des portes ouvertes j'enfonce que des portes ouvertes et ensuite et ensuite monsieur c'est la constitution alors je vais pas aller plus loin que la constitution non s'il vous plaît ensuite enfin on peut on peut dire ce qu'on veut on peut dire ce qu'on veut des islamistes mais ils ont pris démocratiquement le pouvoir dans le cadre même de la révolution monsieur quelle question s'il vous plaît vous voulez poser à l'un des ma question elle est simple pourquoi essayer de réviser l'histoire quand l'histoire est là mais est-ce que nous non poser une question à l'un des orateurs alors ma question elle est à quoi sert Katab Yassine à quoi sert à quoi sert Camus quand l'histoire est là le nationalisme arabe a disparu et qu'est-ce qui a passé le nationalisme arabe depuis la Turquie jusqu'au nationalisme nassérien en passant par en passant par le bourguiba ce sont les islamistes c'est tout monsieur je pense que nous avons essayé de répondre avec toutes les ambiguïtés mais avec les nuances que mes collègues et amis ont apporté à cette réponse à quoi peut servir Camus à quoi peut servir Katab bon alors c'est votre réponse j'ai l'impression que mes cinq collègues ont dit quelque chose d'un tout petit peu différent maintenant c'est à chacun de réfléchir je pense aux citations qui ont été faites voilà une autre question monsieur c'est juste un petit commentaire concernant Katab Yassine il avait dit dans une interview au sujet de de l'étranger où il avait un petit peu critiqué il avait même critiqué Camus en disant et en le comparant au livre de William Faulkner Lumière d'août où il avait dit que William Faulkner dans sa dans sa pièce dans son roman avait donné un nom à chacun des protagonistes qui étaient noirs évidemment et Katab y avait vu un petit peu l'arabe de l'étranger comme étant presque une insulte quoi voilà je voulais rappeler ça et je vous avez tout à fait raison de les comparer tous les deux je donnerai simplement une réponse que j'ai eue dans un amphi à Wargla par évidemment une collègue algérienne qui a dit mais comment Meursault dans la logique du roman peut-il connaître le nom de l'arabe n'oubliez pas que c'est écrit à la première personne et que c'est Meursault bon Meursault n'a aucune raison c'est encore une fois une collègue algérienne qui parle je la cite n'a aucune raison de connaître ce prénom qu'il lui aurait appris sûrement pas le raciste qu'est Raymond donc il ne le connait pas donc il l'appelle l'arabe alors maintenant qu'il n'y ait pas d'arabe dans 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 l'étranger pas d'autre arabe que celui encore et dans la peste je pense que c'est le statut de ces deux ouvrages et que il y a un dialogue très intéressant là-dessus avec Mouloud Ferraoun sur qui est-ce qui doit parler de l'expérience de l'arabe dans l'Algérie coloniale et Camus lui dit c'est pas moi qui vais la donner c'est vous il n'empêche que Camus dans la suite de son oeuvre introduit des personnages qui ont des noms lisez l'exil et le royaume il y a un saïd qui apparaît dans une nouvelle et puis lisez dans le premier homme les arabes sont là et quand on regarde de près les projets c'est une oeuvre inachevée on s'aperçoit qu'il y aurait eu un personnage absolument central sadoc ami intime de Jacques Cormery et que tout le problème algérien tel que Camus l'avait vécu à partir de son expérience de 1935-37 c'est en défendant des militants algériens qu'il s'était fait exclure du parti communiste et c'est ça qu'il raconte dans les bribes de cette amitié de ce dialogue avec Jacques Cormery autrement dit c'est vrai ce que vous dites mais faisons crédit à Camus de ce qu'il n'a pas eu le temps d'écrire regardons les brouillons regardons les projets regardons ce qu'il avait ce qu'il a eu le temps de rédiger et je crois qu'on peut dire que le problème algérien le problème la question il était en train de la prendre à bras le corps quand il est mort si je peux ajouter un mot à l'argument qui peut paraître décisif d'un point de vue littéraire Meursault ne peut pas connaître le nom de l'arabe qu'il a tué j'ajouterais que loin d'imputer à Camus comme un tort le fait que l'arabe n'ait pas de nom ça permet de voir dans le roman sans que le roman soit idéologique du tout mais les romans sont parfois idéologiques sans le vouloir quand ils veulent l'être en général ils ne sont pas bons mais les grands romans sont idéologiques sans le vouloir l'étranger est un roman très anticolonialiste en ce sens qu'il fait voir que pour les européens les arabes sont des silhouettes les arabes n'ont pas de nom alors lisons l'étranger non pas comme un manifeste surtout pas mais comme un document d'époque les européens les arabes ils ne les voient pas je trouve ça accablant pour la colonisation et c'est comme ça que je dis l'étranger j'ajouterai encore si je peux me permettre que Meursault est condamné pour n'avoir pas pleuré à la mort de sa mère et pas pour avoir tué un arabe pour les juges qu'il ait tué un arabe ça n'a strictement aucune importance je vais tout à fait dans le sens de mon voisin autre question pardon juste pardon je crois que nommer l'autre ce n'est pas forcément le reconnaître l'autre jour on parlait du cas de Maupassant dans un été en Algérie Maupassant consacre des centaines de pages durant ses trois séjours en Algérie il y a cette nouvelle fantastique de Maloula où il prend une indigène avec qui il va faire l'amour pendant un mois il décrit en long en large et en travers cet arabe qu'il domine qu'il assimile à une bête sauvage c'est pas parce que Maupassant va nommer donner corps et chair aux arabes que Maupassant est quelqu'un d'anticolonial alors qu'il avait par moment Maupassant est très très lucide par rapport à cette entreprise est une entreprise condamnée à l'échec et on n'a rien à faire ici sauf qu'il a consacré quand même les pages les plus virulentes également par rapport à l'Algérie et par rapport aux ce qu'on appelait les indigènes à l'époque ce n'est pas parce qu'on nomme ce n'est pas parce qu'on donne un nom qu'on est proche ou qu'on reconnaît la position de l'autre ça c'est très important non on disait indigènes on disait la Fatma attendez monsieur a demandé la parole monsieur monsieur juste pour compléter l'intervention du monsieur je voulais un peu s'agissant de la comparaison à William Faulkner et Camus la différence fondamentale c'est que Faulkner prit le derrière comme Camus était un raciste établi et la différence qu'il y a entre Camus et l'humaniste je parlais souvent c'est que Faulkner parlait le dialecte de ses esclaves or Camus ne parle pas un seul un traître mot en dehors et Fatma voilà en fait Camus l'autre il n'existe pas certes encore que l'histoire de l'individu existe l'arabe s'appelle l'achat ça c'est Alice Kaplan qui l'a retrouvé et Camus a voulu donner une identité à cet arabe voilà je voulais compléter simplement l'histoire que Alice Kaplan je vous dirais William Paul le neve parlait le dialecte alors madame pardon excusez moi excusez moi excusez moi les quelques copains les quelques copains de Bellecour les amis qui connaissent monsieur Albert non madame vous connaissez pas vous parlez pas l'arabe pas de dialecte voilà madame oui en fait il me semble que justement cette absence de nom est caractéristique en fait du problème de l'altérité c'est à dire qu'à partir de cette époque là Camus ne sait plus comment nommer l'algérien parce que justement autant auparavant la nomination de l'autre est dans des stéréotypes la Fatma l'indigène etc autant la question du nom qu'on se pose mais comment comment s'appelle l'arabe je crois qu'effectivement il y a là de ma part une démarche volontaire chez Camus de poser l'ignorance au fond de l'autre parce que le nommer c'est le connaître lui donner une identité une histoire le reconnaître ce qu'il aurait pu faire mais c'est surtout dire voilà qui je suis par rapport à cet autre là et c'est toute la complexité l'ambiguïté justement de la position de Camus qui là est posée dans cette absence de nom qu'il le fasse sciemment ou inconsciemment c'est le problème effectivement de la nomination de l'autre merci merci qui madame oui je me merci pour cette si belle table ronde bon je me permets de compléter ce qui était dit par rapport à déjà à Katébiacine qui a rejoint quand même la langue la langue arabe à travers Mohamed Prantavalis bien sûr qui a été cité et qui a fait le tour de la France dans les comités d'entreprise et tout on était toujours là ça c'est bon et également en Algérie où il a quand même travaillé en arabe en arabe dialectal ça c'est de façon très très importante dans plusieurs théâtres à Sidi Belabès à Alger dans le petit théâtre de la rue de Mogador etc etc donc il était bon ça c'est une chose mais je dirais j'ose dire que bon je vous remercie aussi d'avoir parlé de cette réalité effectivement algérienne de l'époque c'était une réalité il n'y avait pas comme vous le dites Kassemi présupposé de l'effacement mais c'était la réalité bon donc ça c'est clair c'était tout à fait ça il y a tout est séparé etc c'est la réalité coloniale il y a une chose que je voudrais pour un avenir et en rejoignant également le Hérak Maïs Abé parle de cette réminiscence de Camus et également je dirais de Cathy Biassine et s'il y a quelque chose qui les unit enfin dans un avenir qui pourrait être très très fertile c'est cette idée de pluralité d'Algérie plurielle ça a été le ratage total à tous les niveaux depuis l'indépendance et c'est ça qu'il nous propose et je pense que nous devrions aller enfin le Hérak déjà le propose et c'est c'est très beau parce que c'est également la récupération de l'histoire de la littérature de la culture et de l'avenir de l'Algérie merci monsieur monsieur devant voudrait prendre la parole juste pour dire que personne n'a de nom en Algérie pour répondre à la dame les pieds noirs n'ont pas de nom c'est un nom qui est arrivé très tard on dit les européens on ne sait pas trop de qui on parle de la même façon l'Algérie n'a pas trop de nom non plus ça arrive à la fin donc personne n'a de nom voilà c'est ce que je voulais dire tout à l'heure je disais Camus son premier voyage où il vient en France sa fiche d'hôtel il marque écrivain algérien voilà non non c'est pas les années 50 c'est les années 30 pour revenir à ce que on disait dans les années 50 le mot arabe était une insulte j'en ai moi-même souffert moi je ne fais rien et pendant mes années de relèges et de lycée et bien les surveillants ils disaient toi l'arabe oui bon voilà c'est comme la Fatma c'est comme c'était une insulte à gérer est-ce qu'il pour Camus il était l'Algérien il y avait à côté les indigènes et de l'autre les français c'est l'Algérie l'Algérie c'est lui la répertoire alors est-ce qu'il y a d'autres questions de gens qui n'ont peut-être pas encore pris la parole madame tout au fond là-bas parce que que la parole circule merci monsieur merci merci aux cinq intervenants sur les différents thèmes avant de poser ma question à Maïssa j'ai deux petites remarques je crois que la meilleure manière de rendre service aux grands aux deux grands écrivains on vous entend très mal madame j'étais là hier les micros sont mal foutus il faut les mettre là j'ai deux remarques avant de poser ma question à Maïssa un je crois que la meilleure manière de rendre service à des grands c'est de distinguer parce qu'il y a des malentendus mais souvent nous-mêmes on reproduit et on augmente ces malentendus en ne distinguant pas entre les femmes et les hommes dans leur position et entre des femmes et des hommes dans leurs oeuvres l'écriture la réalisation la science etc donc parler de Keteb Yassine et de Camus comme homme avec des positions c'est une chose je caricature un peu mais je dis c'est bien ça permet de diminuer les malentendus la deuxième chose la deuxième remarque que j'aurais à faire c'est pas parce que ce qui se passe je suis algérienne je suis très militante dans le hérarche militante féministe d'Oran donc je suis dans la révolution actuelle en Algérie depuis le début et donc c'est pas parce qu'on a été à un certain moment on a eu des positions tout en étant compréhensif pour les inégalités la précarité que connaissaient les Algériens c'est pas parce qu'on a été dans des positions anticolonialistes qu'aujourd'hui ou parce qu'on avait on avançait des craintes sur les risques à la limite sur les bienfaits c'est pas parce qu'on a eu je parle pas de Camus c'est pas parce qu'on a eu des positions développant l'idéologie des bienfaits de la colonisation qu'aujourd'hui on va pratiquement remettre sur la scène cette idéologie par ce qui se passe en Algérie parce que les Algériens je peux terminer ? Non non pas du tout madame je me demandais quelle était votre question quelle était votre question parce que vous avez entamé un débat comme hier dans cette salle politique sur la situation actuelle de l'Algérie et le rappeur et le rapporte donc je crois que je suis algérienne je me sens interpellée et je réponds je dis je parle pas de vous donc laissez-moi m'exprimer je vais poser la question mais je peux donner un avis politique aujourd'hui ce qui se passe en Algérie il ne faut pas que certains utilisent notre colère contre ce système et tout ce qu'on a vécu depuis l'indépendance à aujourd'hui pour nous ramener sur les bienfaits du colonialisme maintenant sur ma question à Maïssa Maïssa j'imagine que tu as travaillé sur les tu as tiré sur ton hypothèse et tu as fait l'étude enfin un peu l'observation de ces citations tu sais qu'on est dans une association il y a des filles il y a des jeunes filles qui viennent de lancer un club de lecture qui lisent beaucoup et on leur donne des livres de Camus moi personnellement oui alors ma question c'est que moi personnellement je remets pas c'est sûr que vous avez eu ces remarques ces appels à Camus des citations de Camus moi personnellement je suis dans le réseau Hira je suis dans quatre groupes messengers des organisateurs du Hira il n'y a pas eu je crois que le contenu de mon intervention ne vous plaît pas d'accord donc la question c'est que moi je n'ai jamais vu une seule une seule remarque ni de Camus ni de Quette c'est la même chose et puis mon interrogation c'est que vous avez fait donc l'observation de ces références à des citations de Camus et en même temps vous avez fait le similaire avec l'appel du Hira des millions d'Algériens qui sortent à Améroche etc et j'ai une impression enfin je sais pas ce qu'il y a une est-ce qu'il y a un similaire est-ce que vous vous pensez que les Hira qui sont des millions d'Algériens qui sortent aujourd'hui alors il faut appeler à Didouch Mourad il faut aussi appeler Madame on va peut-être donner la réponse la parole oui vous n'avez peut-être pas relevé ces citations vous ne les avez peut-être pas relevé mais moi j'ai pas pu inventer cela pour les besoins d'une intervention dès le début j'ai commencé ça a été une vraie surprise pour moi de voir qu'il y avait de si nombreuses références à Albert Camus dans les alors quelquefois c'était accompagné de photos d'autres fois c'était juste ces références là et petit à petit d'ailleurs on en avait discuté ensemble je disais mais c'est étonnant pourquoi a-t-on besoin de revenir à cela peut-être que nous ne fréquentons pas les mêmes personnes les mêmes comment dire les mêmes réseaux mais en tout cas j'ai toute une liste que j'avais d'ailleurs relevée etc pardon voilà mais je crois qu'effectivement Maïssa va devoir publier la liste qu'elle avait laissée chez elle j'ai même mis les dates et les personnes une dernière question j'ai relevé les dates et les personnes voilà ça va être mis en lit on ne sait pas où mais ça sera mis en lit Madame oui pardon excusez-moi Madame oui voilà je voulais poser cette question comment expliquez-vous que la pensée l'oeuvre de Katabiassine ne soit pas comprise et lue dans l'Algérie d'aujourd'hui je vous remercie de la question en fait vous parlez de la pensée de Katabiassine vous incluez également outre la pensée son oeuvre également bon vous aurez remarqué que personnellement je ne suis pas aventuré sur le versant de la pensée c'est autre chose pour moi ça relève essentiellement de l'homme politique qu'a été Katabiassine d'accord on peut en penser ce qu'on veut c'est l'homme politique moi il me semblait en tout cas c'était mon sentiment qu'en venant ici il allait aussi être question de la problématique de la postérité littéraire de Camus et de Katabiassine et c'est à ce titre que je peux éventuellement essayer de répondre ma réponse je l'ai déjà plus ou moins formulée étant bien entendu je réponds au passage à je ne sais plus quel est le monsieur qui parlait tout à l'heure à quoi sert un artiste à quoi sert Chateaubriand en France actuellement je ne sais pas je pose la question à quoi sert Proust je ne sais pas le monsieur tout à l'heure se demandait à quoi servaient Katabiassine et Camus c'est une question assez curieuse pour moi à quoi sert l'art de manière générale après tout on peut très bien s'en passer ça c'est une autre paire de manches donc je ferme la parenthèse il me semble que encore une fois je faisais le parallèle avec l'écriture blanche de Camus il est vrai qu'on a affaire là à deux expériences littéraires très particulières extraordinairement particulières et il est clair que littérairement parlant la peau on a peut-être oublié de préciser depuis tout à l'heure que évidemment Katabiassine a une longue expérience du théâtre et là aussi c'est un très long débat à mener sur la l'appréciation qu'on peut porter sur le théâtre en arabe algérien de Katabiassine personnellement j'estime que c'est une expérience passionnante qui celle-là oui a avec la troupe d'Abza etc enfin il y a tous les jeunes qu'il a mobilisé dans cette expérience théâtrale il a eu un impact incontestable bon mais ça ne résout pas le problème de la valeur littéraire de ce qu'il a écrit et pour ma part je suis désolé mais j'ai une immense admiration pour l'homme et pour l'écrivain mais je ne mettrai jamais au même niveau Nejma le polygone étoilé et Mohamed prend ta valise voilà donc 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 voilà donc c'est ce que je veux dire alors évidemment il y a la question de qu'est-ce qu'on fait quand on a un météore c'est un petit peu comme pour Rimbaud qu'est-ce qu'on fait quand on a un météore littéraire qui a été fondamentalement il faut le dire et là c'est peut-être aussi la différence avec Camus un poète Kateb était d'abord et avant tout un poète toute son oeuvre en témoigne c'est une oeuvre de poète fondamentalement quel que soit ce qu'il a pu écrire et c'est effectivement quelque chose qui reste hermétique pour les Algériens de la nouvelle génération ce qu'il ne veut pas du tout dire et d'ailleurs d'une certaine manière on peut faire le parallèle avec Camus Camus est présent il est présent même quand d'une certaine manière il est absent ou en tout cas quand on le repousse aux frontières de notre imaginaire Camus reste présent il y a un problème Camus en Algérie qu'on le veuille ou pas et c'est pas en le niant qu'on résoudra nécessairement le problème je parle littérairement parlant encore une fois je ne parle pas de la position de l'homme de Camus la guerre d'Algérie ça excusez-moi je vais être brutal à la limite c'est pas mon problème là maintenant aujourd'hui au moment où je parle la question c'est l'existence littéraire de Camus le Camus et on pourrait étendre là dessus le débat sur les relations de Camus avec Dib par exemple un autre immense écrivain bon voilà donc Camus a effectivement eu un impact très fort sur ses contemporains écrivains mais aujourd'hui il y a une présence absence de Camus tout comme il y a une présence absence de Kateb littérairement parlant les héritiers de Kateb personnellement je ne les vois pas très rapidement on vient de me faire signe que nous devions quitter la salle dans les 3 minutes par courtoisie pour le personnel merci à vous d'être venus si nombreux merci à vous 5 bonsoir